Le point majeur pour tous les jeunes restera le match face à une équipe de jeunes Cubains. Connaissant les qualités et la tradition du baseball, plusieurs craignaient un résultat à sens unique. Cependant, c'était mal connaître nos portes-couleurs. À la suite d'une courte période d'échauffement... Moi, ce que je veux voir, c'est que tu frappes un petit roulant ou un circuit, un ballon au lançage, un jeu qui se court à 100 % jusqu'au but, on dépasse le but, on va avoir une seule course de gars qui sait qu'il n'y a pas de l'air d'avoir le goût d'être là. On trippe, c'est notre dernière journée à Cuba, je vais voir tout le monde à 100 %, on s'amuse, on va être fiers de nous après, gagne ou pas. Même chose quand on quitte le terrain en défense, on vient ici en joguant, la seule qui marche, on retourne sur le jeu, la même affaire, la même intensité. C'est bon? Oui! Le match peut enfin débuter. Un roulant viendra conclure un premier tour au bâton sans point. Toutefois, pas question de rentrer la tête basse. Prêt? Ah oui, fais ton possible, amuse-toi, on bloque les balles, on s'amuse. Belle course! Quelques petites erreurs en défensive aura permis aux Cubains d'inscrire deux points. Le tout se termine par un gros retrait sur trois prises par Jérémy Leblanc. En seconde manche, Raphaël Boutin est à la plaque. Raph, là, fais-toi pas déjouer, c'est belle, là, t'es en mode attaque, là. Trois balles, une prise. Good swing! Good swing, Raphaël! Un gros coup sûr pour se rendre sur les sentiers. Après deux retraits, on reconnaît les frappeurs sous pression. Simon Doré fait produire les deux premiers points et c'est un tout nouveau match. La manche se termine 3-2 pour les visiteurs. En troisième reprise, avec deux coureurs sur les sentiers, Mickaël Picard cogne la balle d'aplomb. Un point, un second, mais comme si ce n'était pas suffisant, Picard contourne les sentiers et un troisième point croise le marbre. C'est maintenant 6-2. Après deux manches et demie, et les parents sont en feu. Au milieu de la cinquième manche, place au traditionnel « Take me out to the ballgame ». Bon, on repassera pour la qualité, mais l'intensité et l'émotion y étaient. Début de la sixième manche, un ballon sacrifice de Simon aura permis à Jérémy de porter la marque 7-2. Ce point s'avérera précieux, car ce n'est jamais terminé tant que ce n'est pas terminé. Et comme si ce n'était pas assez, on se croirait lors d'une partie des capitales, alors qu'en fin de sixième, je vous le donne dans le mille, « Sweet Caroline » avec ma chorale préférée. Finalement, fidèle à la réputation de releveur de fin de match, Henri Griffin aura donné des sueurs froides aux paternelles. Les Cubains ne lâchèrent pas prise en inscrivant trois points. C'est maintenant 7-5 pour nos portes de couleurs. Une victoire de 7 à 5 éclatante pour nos dignes représentants. Ils auront livré toute une bataille et les efforts auront été récompensés. Maintenant, place aux échos de vestiaire, hein, du terrain. C'était le fun, puis... Ouais. Ouais, c'était le fun. J'ai vécu une belle expérience, puis bien, toute l'équipe a bien joué, là. C'était le fun, puis les Cubains, ils étaient bons, ils m'ont surpris, puis... C'était plus jeune que... C'était le fun, bien. Est-ce que vous êtes nerveux, les gars? Non. Non? Non. Vraiment pas nerveux du tout? Non. Un peu, ouais? Un peu, un peu. Un peu. C'est fun d'avoir les parents dans les estrades qui encouragent le même. Ouais, ça donne de... Bien, plus d'énergie. Bien, moi, un petit peu, là, je m'attendais à me faire battre, là, parce que, nous, dans la pratique, on les voyait performer, là, puis c'était... Il était très habile, puis tout, là, fait que... Ouais, un petit peu stressé. Et moi? Bien, moi, non, pas vraiment. C'était... J'ai juste trouvé ça le fun, parce que... On jouait contre des plus jeunes que nous, puis je m'attendais à un match quand même serré, même s'il était plus jeune que nous. Tu es nerveux avant le début du match. As-tu bien dormi cette nuit? Ouais, j'ai bien dormi, bien... J'étais un peu nerveux, parce que, comme Raph dit, bien... Quand on les a vus dans la pratique, bien, ils étaient quand même bons, puis plus jeunes que nous, puis on s'attendait à d'autres choses. On est en train d'avoir eu des coachs de chez nous aussi, le Griffin, la Plante et Scalabrini aussi? C'est extraordinaire. C'est trois des meilleurs joueurs du Québec au complet. Fait que moi, j'ai... Jusqu'à pas de... Je m'attendais, genre... C'était vraiment fort. Je m'attendais pas vraiment fort, mais il était bon, là. C'est un calibre de jeu, hein? Ouais. Bien, moi, j'étais pas vraiment stressée, parce que je savais, tu sais, comment il jouait. Fait que, tu sais, on était... Moi, j'étais pas vraiment, vraiment beaucoup stressée, mais c'était correct. Comment t'as vécu ce fameux match? Moi, je l'ai trouvé très cool. Au début, moi, j'ai trouvé qu'il était très bon. pendant le concours d'habilité. J'étais un peu nerveux. Il avait l'air vraiment, vraiment bon. C'est intimidant de jouer dans un stade qu'on connaît pas du tout ou qu'on a presque pas visité un peu? Non. Non? Ça me dérange pas. Moi, je joue dans n'importe quel stade. Donc, international, Japon, Porto Rico, tu serais prêt à jouer n'importe où? Oui. Ça va coûter cher à vos parents pour venir jouer au baseball, si je comprends bien. Ça se peut-tu? Moi aussi, c'est la même affaire. Alors, on a un joueur également, les deux bad boys, qui ont fait un travail fantastique au cours de ce match-là. Mais, receveur, Partan, comment as-tu trouvé ton expérience face à l'équipe cubaine? C'est vraiment le fun. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des bols de buts pour un peu plus d'action, mais c'est le fun. Vous avez voulu quand même pratiquer ton bras un peu? Oui. Vous avez aimé le voyage jusqu'à présent, les boys? Oui. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Bien, j'ai aimé... J'ai beaucoup aimé dans l'avion puis beaucoup joué. Oui? Et toi, qu'est-ce que t'as aimé, Jean-Michel? Moi, c'est beaucoup le captain marrant quand c'est cool sur l'eau et quand on est plongé dans l'eau. Avouez maintenant qu'il s'agit des meilleurs commentaires que l'on puisse obtenir de la part de joueurs. Et ils pourraient sûrement donner des leçons aux professionnels. Dans un autre ordre d'idées, deux acteurs de premier plan pour ce voyage, Patrick Scalabrini et Marc Griffin, dressent un beau bilan autant pour les jeunes que pour eux-mêmes, ayant rencontré des entraîneurs cubains. Les jeunes ont eu du fun, les jeunes ont tripé. Ça a été très drôle par moment, très enrichissant par moment également. Mélange d'espagnol, anglais, français, plutôt comique par moment. Mais le fait de mélanger les petits joueurs cubains avec nos petits joueurs était pas mal de fun d'avoir ça. Donc, en tout et pour tout, je pense que c'était une très, très belle expérience. Ça va être définitivement à revivre. Honnêtement, moi, la première journée, j'ai jeté ému. Je voyais ça, puis on a fait lancer un cubain avec un Canadien. Écoute, c'était le fun. Tu vois le sourire dans le visage des jeunes cubains. Tu sais, autant nous, les petits gars semblent, sans dire intimidés, mais bon, impressionnés peut-être. Les jeunes cubains étaient heureux, le sourire. Alors, là, on voit que les Québécois se sont adaptés, puis on aime ça parce que je me souviens, après la première pratique, il n'y avait pas des jeunes cubains. Après la deuxième pratique, il y avait des cubains, puis tout le monde, sans exception, m'a demandé est-ce qu'ils vont être de retour pour la prochaine pratique? On veut qu'ils soient là. Donc, ça vous donne une idée à quel point les jeunes du Québec apprécient énormément la présence des jeunes cubains. Vraiment, puis ce qui était spécial pour nous, c'est vraiment leur ouverture, puis ils étaient très, très heureux de partager leur sport, partager leur connaissance là-dedans. Puis également, étonnamment, très curieux d'apprendre un petit peu de nous, d'apprendre comment on fait les choses aussi de notre côté. Donc, c'est bien le fun de voir ça. Lors de ce voyage, deux entraîneurs encore actifs, un avec les plus jeunes, Marc Griffin, et l'autre s'occupe des capitales. Cependant, ces vieux routiers auront emmagasiné quelques trucs. Ce que je trouve le fun, c'est que le baseball, on apprend toujours. Il y a un langage baseball, un langage universel. Mais, tu sais, j'ai vu autant de matchs que j'ai pu voir ou jouer dans ma vie, j'ai appris des choses dans cette semaine-là, juste en observant les choses qu'ils font. Moi, je vais adopter le sifflet dès le début de l'entraînement à Québec, donc ça va être ça. Les gars vont avoir un peu tranceau. Ça se pourrait, ça se pourrait. Oui, oui, mais tu sais, on a des gars d'expérience incroyable, mais le coach des avant-champs, c'est le coach le plus médaillé à Cuba, le joueur le plus médaillé à Cuba. C'est la récord de l'équipe nationale. Il y a huit championnats du monde qui sont actifs, donc c'est des choses, c'est une richesse incroyable.